Pour celles et ceux qui sont arrivés à l'heure d'entamer notre travail, bienvenue à toutes et tous, Olivier Artigol, qui est en charge pour la direction nationale du parti de l'animation d'un collectif de travail sur la réforme des retraites. Nous accueillons à la table deux membres de ce collectif de travail, à la fois Sylvie Durand et Frédéric Boccarat et nous sommes très heureux d'accueillir Régis Messa Saala, qui est conseillé confédéral, retraite de la CGT, qui aura donc des choses précises à nous dire sur les semaines à venir. Rapidement, je vous propose qu'on puisse s'organiser en deux temps, qui sont traditionnels, c'est-à-dire à la fois une entame, une présentation à trois voix, à trois regards, avec Sylvie, qui va commencer. Ça, ce travail me semble très important pour nous dire en un quart d'heure ou un peu plus. 20 minutes. Oui, 20 minutes. 20 minutes, allez. T'as vu 20 minutes dans ton SMS. Oui, parce qu'on a besoin de troisième. Non, mais allez, on reste sur 20 minutes. Mais tu auras besoin en effet des 20 minutes pour nous dire les dits et les non-dits de la réforme Macron de Levoy sur le système des retraites. Parce qu'il y a beaucoup dans le fumage. Et d'ailleurs, je constate que l'opinion publique commence à y voir peut-être un peu plus clair. Rappelez-vous, au moment du début du quinquennat, dans la période jupitérienne, Macron pouvait dérouler son discours sur les retraites en laissant entendre qu'il s'agissait d'une réforme pour davantage d'équité, de justice et de solidarité. Avec la célèbre aujourd'hui formule « pour un euro cotisé ». Et il faut quand même se dire que sur la première partie du quinquennat, avant l'irruption du mouvement Gilets jaunes, il s'en était plutôt bien sorti en engageant une concertation portée par le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui a rendu ses conclusions, ses préconisations, le 18 juillet dernier. Le système a commencé à se gripper quand, vous vous en souvenez, à l'issue du grand débat, au moment des conclusions présidentielles, le chef de l'État avance sur l'idée qu'il faudra travailler davantage. C'est vrai qu'on a tous souvenir que sur les pancartes des Gilets jaunes, il y avait inscrit en grandes lettres, nous voulons travailler davantage. Là, du trouble commence à gagner le pays et celles et ceux qui suivent ces questions sur les intentions réelles du pouvoir de l'exécutif. Pourquoi ? Parce que la réforme pour un système universel par points avait jusque-là toujours été présentée officiellement avec une garantie, on ne touchera pas à l'âge légal de départ. Oui, mais voilà, cette parole présidentielle, puis d'autres paroles de l'exécutif, puis tout ce qui a concerné l'âge pivot, l'âge d'équilibre, fait que, au bout du bout, des millions de personnes se disent aujourd'hui, c'est une arnaque, on ne pourra pas partir avant 64 ans, et pour des niveaux de retraite de pension qui sont menacés. Parce qu'au final, les personnes concernant ce temps de vie se disent trois choses, à quel âge je pourrais partir ? Quel sera le niveau de ma pension ? Est-ce que je pourrais vivre dignement ? Est-ce qu'elle sera garantie ? Et comment est-ce qu'elle évoluera ? Et qui en décidera ? Il faut se préparer à une énorme bataille politique et idéologique. Car, à partir de cette question de l'avenir des retraites, on peut aborder un nombre considérable de défis. Frédéric Boccarat, dans son intervention, éclairera les défis à relever, parce que nous ne sommes pas pour le statu quo. Oui, il faut une réforme des retraites. Et donnera, pour ce qui concerne le Parti communiste français, nos grandes propositions en termes de réforme pour un système des retraites du XXIe siècle, avec la volonté de porter une innovation politique, sociale, démocratique, pour, j'ai envie de dire, s'inscrire dans la lignée de ce qu'avait bâti Ambroise Croizat. Ambroise Croizat qui avait d'ailleurs mis en garde. Ils ne renonceront jamais. Et dans un troisième temps, Régis, tu pourras nous dire, concernant la CGT, la manière dont vous voyez les prochaines semaines, il y a une journée de mobilisation le 24 à l'appel de la CGT et de Sud. Fabien Roussel, dans son discours tout à l'heure de l'université d'été, a appelé très fortement les communistes à se mobiliser et à annoncer une grande campagne nous concernant sur cette question-là. Tu pourras nous dire, éclairer peut-être la stratégie gouvernementale. Parce qu'à la fois, ils sont très déterminés et mais il y a des signaux de fébrilité. Notamment le fait que le calendrier n'est plus celui qui avait été annoncé. Comme ils ont fait le coup pour le CETA, en allant au vote du CETA de ratification après les élections européennes, on aura très certainement un projet de loi sur les retraites qui peut être présenté après les élections municipales vu le calendrier qui est donné pour une discussion parlementaire avant la fin de l'année 2020. C'est ça le calendrier. Peut-être qu'ils vont resserrer. Donc je vous propose cette intro à trois fois avec pour chacun vos domaines d'intervention et de sujets qui je crois se complètent bien. Et après, bien évidemment, on aura une grosse demi-heure pour des interventions et approfondir, si vous le voulez bien, certaines dimensions de tout ça. Sylvie, à toi, 20 minutes et je serai extrêmement scrupuleux sur... à 19 minutes et 30 secondes, tu vas sentir une légère tension sur ta main gauche. Allez, mais tu sais le faire. Tant que c'est une tension à gauche, c'est bon. Tant que c'est une tension à gauche, c'est bon. Tant que c'est une tension à droite, c'est pour les élections. Si vous le savez, bien. Alors, moi, je vais me consacrer, je m'en prie à tous, vous m'en prie, c'est d'être là, nombreux pour cette séquence. Je vais me consacrer au décritage des propositions de loi. J'avais envisagé un point sur la stratégie du niveau commissariat à la réforme des retraites, mais ce sera fait par le Régis M. Salva. Très rapidement, je signerai les principales réactions dans l'opinion publique à la présentation du rapport de de loi en juillet. Et puis, si j'ai le temps, j'apporterai quelques éléments de réflexion sur comment recentrer les débats sur les vrais sujets. J'encore un moment, si vous pouvez me faire un moment. Alors, les propositions de loi tournent autour de trois principes. Premier principe, le maintien de la répartition. Deuxième principe, un double verrouillage des ressources financières consacrées au financement de la loi. Troisième principe, le sauvant pour le même normal et du candidat patron pour chaque euro cotisé, le même droit à retraite pour tous. Alors, le premier principe, on ne veut que sans réjouir la répartition. Je rappelle très rapidement, les cotisations de l'année financent les pensions de l'année. Et bien, c'est le meilleur des systèmes que l'on puisse appeler de mauvais. Un système par répartition ne peut pas faire faillite. Tant qu'il y a le sujet des salaires, il y a des cotisations. Et les salaires, c'est une matière de financement extrêmement solide, puisqu'ils représentent 60% du produit intérieur brut, de la masse et la richesse créée par notre travail. Par contre, système universel ne signifie pas régime unique. Il y aura deux régimes. Un régime des salariés, qui peut-être donc, fusionner les salariés de droits privés et salariés de droits publics, des agents de fonctions publiques. Et un régime des non salariés, parce que les indépendants ne veulent pas cotiser au même niveau que nous, tout simplement parce qu'il n'y a pas de part dite patronale dans la cotisation de l'indépendant, puisqu'il n'y a pas de part nature. Donc, ils ont sauvé cotiser à un niveau plus modeste. Et le maintien de la répartition ne fait pas l'obstacle au développement de la capitalisation. Ça, c'est un fait sans précédent, contre lequel le Croisan a déclaré des trésors de l'énergie en créant le régime du contrat complémentaire des cartes, qui est une création d'endroits Croisan ou deux camarades qui s'évitait d'une prestation des chimiques, en région où je passerai, permettent à tous les salariés, quatre propriétés, de se constituer la totalité de leurs droits à retraite en répartition. Et bien là, 10% des salariés, plus qu'on puisse constituer la totalité de leurs droits à retraite en répartition, puisque le droit introduit un plafondement à trois plafonds de la sécu. Au-delà de leurs droits à retraite en répartition, ces gens-là devront se tourner dans la capitalisation, maintenant, pour la vache de la capitalisation. Et pour démarquer de vous, je ne l'ai déterrivé pas, mais dans la loi-part, il y a un certain nombre de dispositions entre guillemets encouragés à la capitalisation. Principe, nous verrons deux. Le double verrouillage des ressources financières. Et bien ça, c'est ce qui caractérise un système, je donne la notion, même si on l'utilisera peut-être pas en grand public, un système à cotisation des filles. La répartition, soit vous bloquez les cotisations et les ajustements se font sur les dépenses, et là, on fonctionne à cotisation des filles, soit vous augmentez les ressources en tant que besoin pour garantir la prestation. Et ça, c'est la prestation des filles. Notre système a été construit pour fonctionner à la prestation des filles. On s'engage sur un niveau de pension par rapport au meilleur salaire de carrière. C'est 75% du traitement indisible perçu pendant le mois, six mois avant l'indiculation pour les agents de la fonction publique. C'est, on a disait, la prestation de la Sécu et des régimes complémentaires, 75% des meilleurs salaires de carrière pour le privé. C'est ça, les principes. L'objectif du taux de remplacement disparaît, de l'indiculation très simple, c'est que la part du contenu intérieur qui est affecté au financement des retraites va être bloquée à peu près à 14%. D'abord, sur la décision du monde, je le signale pour ceux qui prennent les notes. Or, 14% à la maison de 25. Or, aujourd'hui, nous sommes à 13,8%. Et nous savons qu'au jour de 2040-2042, nous aurons 6 millions de retraitables de gens susceptibles de plus de 60 ans, puisque le nombre d'âge de la retraite, c'est 60 ans, elle est condamnée des gens qui ont promis des carrières pénibles et qui doivent repartir à l'eau. Donc, 6 millions de retraitables et déclinicales. Alors là, vous comprenez immédiatement ce qui se passe. Vous faites une pizza pour 4 personnes, vous êtes 4. C'est bien. La semaine suivante, vous faites une pizza pour telle personne et qu'il y a des copains qui se ramènent. Vous n'y foutez pas d'or. C'est un coup, mais les pourcents sont lisées par 2. Ben, là, on a pensé exactement cette philosophie-là. Et le deuxième qu'il y a, je voudrais vous dire, c'est le déprimation, qui sera bloqué à 28%, très, très précisément, et aujourd'hui à 28%. Vous voyez que la marge de compression est stablement en séquence pratique, plus de retraités de plus en plus longtemps en place des 1. Je ne sais pas comment ça fait du tout stress pour ça. Donc, on a pensé des parents parce qu'elle est digeste. Ça veut dire quoi, ce que vous m'avez dit ? Bien, j'ai des ressources. Ça veut dire que les droits en compte de constitution, sans problème à la laisser, 14% du pays libéré a été retraités de plus en plus d'endroits, mais c'est 15% de visa. Les droits en compte de constitution sont condamnés à laisser. C'est de combien, et ça dépend de la conjoncture économique et démographique, en sorte que votre droit ne sera tenu qu'au moment de la liquidation. Ça, c'est la grande volonté. Avant, on s'engageait sur un droit. Là, on vous fait des simulations. Avant, ce que l'on simulait, c'était des besoins de financement. Mais comme les financements sont verrouillés, ce qu'on va simuler, c'est l'évolution des pensions, la chute des pensions pour être plus précise. Et les retraites liquidées. Alors là, il y a une grande, grande illusion parmi la population dans les retraités, aujourd'hui, qui se dit tout ça en s'intervient de la beauté de 2025, ça ne nous concernera pas. Mais c'est complètement faux. L'idée d'entraide pour baisser un montant minimal, sans baisser de l'enfance, commensuelle, ou d'autres raisons comme en Grèce, par exemple, à vocation d'une chute du milieu intérieur de route, ou d'une augmentation de chômage. Et je vais expliquer tout à l'heure pour que vous puissiez visualiser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la retraite devient une variable d'ajustement. Vous avez une garantie, vous aurez une variable d'ajustement. Le milieu de la loge par rapport au salaire de fin de carrière cesse d'être un objectif. C'est la culture historique apportée par la loi. Alors, pour bien vous en avoir une retraite sur le nécessaire, vous vous conseillez un petit exemple qui n'a rien à la mondialité économique. Imaginez une nation avec un PIB de 2 millions. Et puis les retraites, ça représente 140 milliards. C'est-à-dire la responsabilité du PIB. La lune suivante, il y a une chute du PIB. On est le goût d'un 250 milliards. Les retraites, c'est 140 milliards. Ça, c'est notre citation actuelle. Donc, les retraites représentent 14,69% du millier. Mais, là, sur un gros, on ne peut pas dépasser les 14,00%. Donc, les retraites, les rencontres de l'espèce sont toutes diminuées. Ça, je le calcule, vous trouverez d'être à 15,60%. Le principe numéro 3, mon préféré, et bien là, les salariés ont adoré, et c'est bien terminé. Pour chacun, on bautisait le même droit à l'entrée pour tous. Là, franchement, mais là, qu'est-ce qu'on va de la réponse ? Question subsidienne, le même droit pour tous, oui, mais quel droit ? Et alors là, on essaie de voir la réponse, ça fait la foule, ça fait la foule dans tous les sens. La réponse est très, très simple. Pour que chaque euro bautisé donne le même droit à l'entrée pour tous, si je suis pas clair pour m'interromper. Pour tous, c'est-à-dire quelque soit son espérance de vie à l'entrée, quelle que soit sa génération. Et bien, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que la retraite soit calculée en fonction de l'espérance de vie. C'est-à-dire que l'on a déchiré toutes les comptes et toutes les cotisations de carrière, et on les divise par l'espérance de vie. Et en quelque cas, effectivement, chacun récupère au cours de sa retraite ses cotisations de carrière. Et elle était totalement parfaite. Ça a beaucoup tourné les esprits des salariés, ça. Quelquement, ça les a séduits. Mais ça veut dire quoi ? C'est qu'avant, vous avez une pension conventionnelle au meilleur salaire de carrière, garantie. Après, vous aurez une rente fonction de l'espérance de vie. Vous voyez le changement profond de nature ? C'est donc la fin de la garantie de la ventilité des niveaux de vie en période d'activité et de retraite. Alors, pour préciser beaucoup sur cette affaire de rente viagère qui n'est pas claire dans les esprits, je vais prendre 3-6 ans. Imaginez que j'ai une espérance de vie de 10 ans à la retraite. J'ai cotisé dans ma carrière 100 000 euros. Ma rente, ce sera comment ? Ce sera 100 000 divisé par 10 ans, c'est-à-dire 10 000 euros par an. Imaginez maintenant que j'ai 30 ans d'expérance de vie à la retraite. J'ai toujours cotisé 100 000. Ma rente, ce sera 100 000 divisé par 30, c'est 3 000 personnes qu'on pourra être plus gros par an. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que personne ne sait pronostiquer des espérances de vie individuelles. Les banquiers, les assureurs qui sont les grands spécialistes des rentes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent des tables de mortalité, c'est-à-dire qu'ils utilisent des espérances de vie moyennes. La moyenne d'espérance de vie à la retraite aujourd'hui, c'est de l'un 5 ans. Ce qui veut dire que le système en réalité donnerait 4 000 euros par an. Et lui dit que ça, c'est extrêmement juste. Voilà, c'est bien ce qu'il n'y a pas peur, c'est cette conception de la justice. Le système de la rente favorise tous ceux qui ont une espérance de vie supérieure à la moyenne, parce que toucheront 4 000 euros par an au lieu de toucher 2 000 euros par an. C'est une étrange conception de la justice. Donc vous voyez, ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Le système est profondément inégalitaire et puis le buste, c'est quand même qu'il vous oblige de choisir entre âge de départ et l'ombre de la retraite. Le principe de la rente, c'est quoi ? Plus je part tôt, plus mon espérance de vie à la retraite est longue, plus ça fait baisser la rente. Plus je part tard, plus mon espérance de vie à la retraite est réduite, plus la rente augmente. Et bien, c'est exactement ça, la réforme de Macron, tel qu'il nous est proposée. Il y a dans son rapport... Sur les décis, je reprends un petit peu de politique pour simplifier ce qu'elle a dit. D'accord. Génération qui partira... C'est les défis ou pas ? Oui, c'est les défis. Et bien, à 180 ans, votre retraite, votre cotisation, votre retraite aura un rendement de 5,25%. Ça c'est une erreur, c'est une erreur pour moi. Ça veut juste dire que pour sans cotiser, j'aurai 5,50% de pension par an. Alors, question, au bout de combien d'années je récupère l'utilisation de carrière ? Et bien, au bout de 200 divisé par 5,25, c'est-à-dire, hop, on l'a vu ici, au bout de 18 ans. 79-18, ça fait 88 ans. Je reprends un nombre de 200 plus tôt. 200 plus tôt, la rente augmente est que de 93%. Logique, je marque le tour, je rentre un peu modeste. Au bout de combien d'années, aurais-je récupéré avec ce rendement les cotisations de carrière ? Au bout de 20 ans ? Ah, mais 62 et 20, c'était 99 ans. Hein ? Si je parle 61 ans, je vais laisser récupérer les cotisations de carrière contre-dessus du rendement à 19 ans par an. Au bout de 19 ans, c'est-à-dire à 82 ans. Au final, vous vous rendez compte que le fameux bonuche, maluche, c'est du picot. Dans le système, il n'y a pas en réalité de tournoi, c'est une fiction de tournoi. Parce que le bonheur, c'est tout bonheur. Sauf, en réalité, pour ceux qui prolongent leur retraite d'un ou deux ans, parce que ceux-là, il ne faut pas travailler jusqu'à 82 ans et 4 ou 42 ans et 6 mois, pardon, ils doivent attendre à 82 ans et 6 mois pour récupérer la cotisation de carrière. Vous voyez, ça, c'est en problématique de la roue-là. Le picotage de ce rapport est à tous les coins de page. D'ailleurs, il y a un collectif qui a mis ça brillamment dans les autres. Mais maintenant, moi, je prends mon problème d'avant-versaire. Je me dis, voilà, il me dit qu'à 64 ans, j'ai une rentrée de la rentrée maximale de 5,5%. L'autocotisation générale de points qui permet d'acquérir des points, il est de 25 à 21%. Donc, à partir de là où l'on connaît l'origine par points, c'est très simple. On va calculer quelle évaluer les cotisations nécessaires pour avoir 75% de mon salaire de son carrière. Vous voyez notre revendication de 75% du salaire ? Eh bien, c'est très simple. Il faut cotiser pendant 54 ans pour obtenir 75% de son salaire, ou 47,5 ans pour obtenir 66% de son salaire, ou 43 ans pour obtenir 60% de son salaire. Maintenant, je commence à bosser à 20 ans. 20 ans plus 54, ça fait ? 74. On est bien d'accord ? Voilà. Ce qu'il y a en train de nous augmenter, c'est la matière de 64% pour ceux qui n'ont quasiment pas fini, qui n'ont pas été intéressant. Et si vous avez le nouveau coup de faire un bac plus 5, 23 ans et 54, ça fait du... Je n'ai pas entendu ? Merci. Il y a deux minutes, Sylvie. Sauf que le rendement de la première baissée, nous ne le trouvons pas. Le rendement de la cinquième constante, c'est terminé à baisser, avec du gain d'espérance de vie. Avec les avis, par ailleurs, les... Oui, les pensions liquidées continueront d'être indexées sur les prix. Ça n'a jamais été une autre quantification. Quand l'index des pensions liquidées sur les prix, ça veut dire que pendant toute la retraite, le nombre d'achats des pensions est gelé. Gelé. Et il dit que les bons cours de constitution sont... Revalorisation et les salaires. Et c'est là aussi qu'il y a une deuxième lecture historique. Les bons cours de constitution et les pensions liquidées ne sont pas valorisées au lien du rythme. Ça n'a jamais été le cas dans une question de solidarité entre les générations. Quand les retraites sont gelées aujourd'hui, les trois d'achats des bons cours de constitution sont également gelés. Et vous êtes des solidarités. Oui, je pense que vous avez le but, sauf si l'assistante se pose... Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Ouais ! Ouais ! 2-3 minutes, allez ! Mais... Donc, si les droits sont strictement proportionnels de la cotisation, ça veut dire que les périodes non cotisées n'ont plus de droits. Chamellage mentalitaire d'impacité de travail. Sauf qu'on peut garantir la vie, hein, les salariés sont en double banque, comme ils disaient, il faut prendre leur carrière, prendre le chômage, j'avais dit, une deuxième fois la retraite par des droits à retraite ou moins. Mais il nous a dit non, non, on va renforcer les solidarités. Elles sont... Les prestations de solidarité, qui étaient jusqu'à présent financées par la cotisation, seront transformées en l'aide sociale financée par l'impôt. Or, ce qui est financé par l'impôt est soumis à la condition de ressources et parfois, comme une allocation de solidarité aux personnes âgées, récupérable sur succession. Ça veut dire que tous les salariés auront tout droit à la neutralisation d'un chômage, d'une maladie, d'une incapacité de travail, sur le retour de leur pension. Aujourd'hui, tous les salariés, ils l'envoient, en particulier, les ingénieurs, cadres, les professions intellectuelles supérieures seront exclus de ces droits. Quand tout le monde ouvre, aux femmes, elles seront particulièrement aisées avec des carrières de plusieurs parties que les hommes, des interruptions, je travaille pas, je trouve un point, c'est basique, avec aussi un salaire renouvel à feuillant de 73%, souvent là, dans l'ES. Alors pourtant, ils créent un minimum de retraite. C'est sa réponse pour les femmes. C'est pas ennématique avec les inégalités de salaire, donc je vais essayer d'en faire un minimum. 85% de SMIC, accessible à l'âge du tout plein. En 2045, ça se fera 64 ans, il y aura 65, 26, 67. À condition d'avoir ce tableau, une carrière congoulette, c'est-à-dire d'avoir cotisé sur 600 heures de SMIC de chaque année, pendant la planète cotisation exigée, et de 6 à 3, 44, il faut que l'on a vu tout à l'heure, ça doit aller jusqu'à 64 ans. Et à défaut, on a une automatisation. Sachez simplement ça. C'est vrai qu'un exemple de système parfois peut-être mis en place, parce qu'il n'a pas rendu compte toutes les années de carrière. Alors aujourd'hui, on prend les 25 meilleurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire privé. Traitement des circonstances des six animaux. Alors, pour démonir le truc, pour la fonction publique, il a dit, on va prendre en compte les crimes. C'est une bonne opération, je ne vais pas vous expliquer. Et surtout, ça, les jeunes, les jeunes diplômés, mais le gros, ça va être voté, parce que les individus ne sont pas réunérés. Donc, ils sont apontisés. Donc, pas parce qu'ils jouent le droit. En d'autres termes, ils seront condamnés à partir au-delà de 67 ans, ou alors, on devra choisir de prononcer des études pour partir trop à leur retraite. J'arrête là. Ça arrive. Ça arrive. Ça vient de mailler le truc, hein. Donc, j'ai pas eu le choix de vous dire, si ça vous montre d'accord. Merci beaucoup. On comprend bien, avec ce que vient de présenter Sylvie, combien le travail de décryptage une campagne de vérité, de révélation des militants communistes à l'échelle de nos territoires sur la véritable réforme Macron-Delevoye va être déterminante. J'ai souvenir de ce que notre collectif militant et politique a pu faire au moment de la révélation sur le traité constitutionnel européen. Vous vous en souvenez ? Il va falloir avoir la même exigence de décryptage et de campagne de vérité. Je vais la faire. Vous avez à votre disposition un document de travail fourni par la commission lors du dernier conseil national. Il est disponible. Plus, Sylvie, ce que tu viens de présenter là, qui est à la disposition des camarades et que nous mettrons sous les supports de restitution de l'université. qui était Frédéric, 15 minutes, les grands défis à relever, les contre-compositions, la réforme pour un système de retraite du XXIe siècle. Merci. Alors, ce que je vais vous présenter pour une part, la présence numéro d'économie politique sur les retraites, qui est disponible sur les tables. Je vais articuler mon propos en quatre parties. D'abord, une introduction qui va reprendre en synthétisant un peu ce que tu as dit sur l'idée quel est le contenu avec les annonces de Levoix et, deuxièmement, quel est le sens de ce qui se joue. C'est déjà un enjeu. Mais, troisièmement, effectivement, les défis ou les enjeux, les défis auxquels on est confrontés et les contre-propositions. Depuis les annonces de Levoix, on a une confirmation de la gravité de ce qui est fait et de son caractère néfaste. Mais aussi, il y a un écran de fumée, une sorte de bonto où on déplace l'attention en disant ça va être égalitaire et ça va être contributif pour en parler du reste. Il faut avoir ça en tête. Ils vont travailler. Deuxièmement, le sens, c'est simple, c'est une entreprise de démolition. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont méchants. Mais ils sont aux abois. Le capital est aux abois. Il y a un adversaire dans ce pays, c'est le capital et sa logique. Et il faut dégager des moyens pour le capital, des moyens sur la valeur ajoutée, sur les chaises créées pour satisfaire les besoins du capital. D'autant plus qu'il y a la crise qui vient. Donc, ils sont dans le Swiss. Et donc, c'est le grand capital contre la société en général et contre les besoins humains. C'est ça, ce qui se joue. C'est important de nommer le capital. Ce n'est pas seulement l'histoire de riche pauvre, puisqu'il y a des retraités qui vont toucher une retraite qu'on considère aisée, donc riche, d'une certaine façon, mais qui sont dans la logique du travail et pas du capital. À mon avis, nous devons installer cette idée-là. Troisièmement, elle ne répond pas aux défis humains économiques de notre temps. Avec un allongement de la durée de vie qui n'est pas un vieillissement, mais un allongement de la durée de vie. D'ailleurs, on a une masse de jeunes aussi qui sont au chômage. Ce n'est pas du tout comme en 45, la situation. Mais avec aussi un emploi qui a changé, les enjeux technologiques, de mobilité d'un emploi à l'autre, plus la mondialisation, je vais le dire dans un mot, dans un instant. Nous, la question, deux pieds, s'opposer et bâtir les fronts les plus larges pour s'opposer et proposer une réforme de progrès social en avançant nos idées et pour chercher à convaincre et à élargir le rassemblement dans la contre-proposition. Mais il y a un enjeu de contre-proposition communiste parce qu'il y a un enjeu de réponse au niveau du défi. Parce que le débat, je le dis en quelques mots, les uns vont dire il faut conserver. Mais le système actuel ne va pas, d'autant plus qu'il y a eu les réformes Baladur et Fillon et j'oublie des morceaux de réformes au milieu, il ne va pas et il ne répond pas aux défis. Il y a un peu de vrai dans ce que disent les autres. Deuxièmement, la CFDT, ça va être concilier à ménager. Moi, j'ai discuté avec le délicieux, entre guillemets, j'acquis Bontemps, on veut un vrai régime par points, nous. Macron nous a arnachés. J'ai dit, quoi, un régime où on fixe tout en haut la valeur du poids comme une clé comme ça ? Oui, oui, mais avec nous. Je dis, vous êtes fous. Donc, ils vont vouloir ça. Revenir en arrière en se disant, on va faire comme en 45, ce n'est pas possible. Oui, faire comme en 45, c'est prendre aujourd'hui le fil de ce qui avait été voulu faire par embrasse croisade pour le pousser, pour un nouveau progrès de civilisation, un nouveau progrès de société, et c'est ça ce qu'on pense. avec une réforme à la hauteur des défis. Et, dans la mesure où c'est vraiment la question de la lutte du capital dans cette affaire-là, la question du financement, elle est au cœur de la bataille. je dis ça. Venialement, vous allez dire, oui, c'est normal, il va dire ça. Oui, c'est vrai, je suis communiste. Mais, il y a une bataille d'idées. Delevaux a dit, ce n'est pas un problème de financement, vous n'en faites pas, je le fais un machin constant. Il a commencé à expliquer comment ce n'est pas vrai. Il le dit. J'y touche pas. Mais il y a eu une tribune qui m'a fait beaucoup de peine, sérieux, de Stardignac et Méda, dans le monde, disant, ce n'est pas un problème le financement, où il suffira d'augmenter les cotisations. Et comment ? Et il faut peut-être changer beaucoup de choses pour faire ça. Donc, oui, il faut mener la bataille et le débat sur le financement. C'est une question de classe. Quand on dit capital, ça veut dire que c'est une question de classe. Mais il y a des potentiels. Je vous donne des éléments d'un sondage que j'ai pris à l'envers. Au lieu de compter les noms, j'ai compté les oui. Ce n'est pas à l'envers. Je n'ai pas triché les chiffres. Les échos du 4 juillet. Est-ce que ça permettra un choix libre sur le départ ? Non à 54% d'après les gens. Potentiel quand même. Les gens commencent à sentir l'arnaque. Ce que tu as dit. Est-ce que l'âge sera inchangé ? Non à 61%. Est-ce que ça va avoir plus d'unification et plus d'égalité ? Non à 61% disent les gens. Est-ce que ça va être un système solidaire ? Répartition maintenue et tout. Non à 64%. Est-ce que ça va donner un équilibre financier du système ? Non à 66%. Les chats échaudés craint l'eau frappe. Est-ce que le calcul sera plus facile et plus compréhensible parce qu'ils nous disent ça va être plus simple un euro ? Non à 71%. Donc attention, il ne faut pas se reposer. Ce n'est pas parce qu'on a vu ça. Parce qu'eux ils l'ont vu et donc ils vont mener toute sa bataille là-dessus pour l'écran de fumée et pour déplacer mais après l'heure, vous savez que dans le temps c'est qu'on t'attire là-dessus et qu'on a caché le pognon ailleurs. C'est ça ce qu'ils vont faire. Et ils vont chercher à diviser. Parce que dans le même sondage ils ont posé la question est-ce que vous trouverez au moins un petit avantage ? 80% disent oui il y a un petit avantage. Ben forcément. Et puis on divise les gens, les uns, contre les voisins, etc. Il faut unifier contre le capital. Alors, la gravité du projet, tu l'as dit, moi je crois, il faut retenir au moins si vous retenez trois choses, c'est un, l'âge pivot est à 64 ans. Avant, on est quand même pénalisé si on part avant 64 ans. Et en plus, il y a une truente sur le calcul mais je ne développe pas. Deuxièmement, on ne sait pas combien on touchera. C'est indéterminé et flexible, attention. C'est un système par points sans connaître la valeur du point. Troisièmement, on prendra le calcul sur toutes les années, quoi qu'on ait fait. Donc forcément, on baissera par rapport aux 25 meilleures années pour le privé ou aux 6 derniers mois pour le public. Même en rajoutant les primes. Donc voilà, il faut que les gens le disent. Ça va rendre les gens plus pauvres qu'avant. Et je ne développe pas les choses sur la pension de reversion, sur les enfants. Ça va rendre les gens plus pauvres avant. Même si effectivement, ils compensent par quelques éléments sur les plus pauvres. C'est vraiment typique de la droite de la CFDT en créant cette retraite minimum. Et d'ailleurs, dans tous les pays où on a mis ça en place, tout le monde est très réparti autour du minimum. Et par contre, ça ouvre la voie à plein de systèmes complémentaires comme tu l'as dit. Peut-être qu'on va avoir, comme a dit Fabien, 42 autres systèmes complémentaires privés. Et puis, il y a la capitalisation. Ce n'est pas une capitalisation, mais ça ouvre la voie. Le cœur du truc pour eux, c'est ce que j'ai appelé moi la tête route. Il y a un paramètre en haut, grand décideur, grand planificateur, on n'est pas en Union soviétique, qui décidera de la valeur du poids pour garder à 14% la paque du PIB consacrée aux retraites. Voilà. Donc tout est dit, quelque part, avec ça. C'est ça ce qui les obsède. Ce n'est pas le niveau de vie des retraités. En France, les retraités ont le même niveau de vie que les salariés. En Suède, il est 15% en dessous de celui des salariés. Le niveau de vie, je ne parle même pas du pognon, parce qu'il y a la maison qu'on acquiert, par exemple, durant ces... Donc, universalité, ils disent universalité et contributivité. Universalité non, puisqu'il y aura peu de 42 systèmes privés, voire d'autres, puisqu'on encourage tous les systèmes supplémentaires. Contributivité, ça pose un problème, c'est pas l'égalité, c'est le marchand, c'est-à-dire, je reçois comme ce que j'ai mis. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut rétablir les inégalités de carrière ou les inégalités d'espérance de vie. Il y a un chiffre que moi j'ai retenu, c'est qu'à 35 ans, l'espérance de vie d'un ouvrier, c'est 6 ans et demi de moins qu'un cadre. 6 ans et demi de moins, à 35 ans, un ouvrier par rapport à un cadre. Je ne dis pas que le cadre, il est bien loti, mais il y a quand même une vraie question de rétablissement de vie. Alors, le sens, donc le fond qui se joue, c'est leur histoire sur les 14% de PIB, caper, caper la dépense qui va être consacrée aux retraites et aux sociales. Parce que le capital est aux abois. Il a sa crise profonde depuis longtemps de rentabilité et il va avoir sa crise financière. Et il accumule. Vous savez, tout il accumule. Si j'avais 100 de capital pour faire 10%, il me faut 10. Si j'ai 400 de capital pour faire 10%, il faut que je prenne 40 sur l'HSC. C'est comme ça. Ils en veulent toujours plus. C'est le toujours plus du capital. Donc, c'est ça. Espaces de capitalisation, paramètres en haut. Donc, c'est vraiment la rapacité du grand capital. Un point encore, dans tous les pays où ce type de système est en place, il y a un développement considérable, ça a un peu commencé en France, de cumul, retraite, emploi. Les gens liquident la retraite, mais continuent à travailler jusqu'à 70-74 ans. Tiens, c'est un hasard. C'est les âges totalement. Mais c'est ça. On peut regarder les chiffres, on ne va pas les développer ici. Donc, ils inventent une répartition sans solidarité, plus l'incertitude, la concurrence et la capitalisation. Parce qu'en plus, ça va être la concurrence. Pousse-toi du coude pour accumuler des points contre l'autre. T'as pas le temps, hein ? Ton téléphone, c'est pas. Tu as encore 10 minutes, Fred. Il nous vient de nous donner 9 secondes de plus. Tu es très, très bien. Je trouve que tu es très bien. Alors... Merci, Maître Capello. J'ai trouvé le bon de ma blague, alors je vais continuer. Les enjeux. Il nous faut un système qui répond aux défis de notre temps. Dans la nouvelle société, à la fois la nouvelle société, ses besoins, mais le capitalisme financiarisé et mondialisé. Et ça n'est pas rien. Alors, 2 x 3 défis. 1. L'augmentation de la durée de vie, c'est une bonne nouvelle. Et il ne faut pas s'affoler. C'est pas l'affolement démographique et les... Comment dire ? La bonne démographique, pas du tout. Mais un angement de durée de vie, il faut y faire... Ça demande des choses nouvelles. Y compris, on va vivre plus longtemps, donc tout un service public des retraites. L'allongement de durée de vie. Deuxièmement, l'exigence de maîtrise des temps de vie par les gens. Et des mobilités de progrès. Il y a quelque chose. Parce que justement, on a créé la retraite et qu'on l'a vécu pendant des décennies, il y a aujourd'hui une exigence nouvelle. Et enfin, c'est lié, l'exigence d'une retraite qui soit un temps positif. Alors, soit positif pour soi, parce que là, la retraite, c'est la liberté. La retraite, je reçois un revenu, je suis pas obligé de contribuer à la société. Non. Tu as travaillé, tu reçois un revenu. C'est comme ça. C'est une chose magnifique. C'est du communisme en acte, quelque part. C'est pas obligé de travailler. Mais en plus, les retraités peuvent aussi contribuer à la société. Mais attention, c'est pas une condition. Oui. Mais il faut donner les moyens la possibilité de cette contribution des retraités à la société, parce qu'ils apportent beaucoup, et ils pourraient apporter beaucoup plus si on donne notre moyen. Et ça, c'est un défi. Voyez ce que je veux dire. Il faut pousser sur le moyen qu'ils apportent, sans dire, c'est une contrepartie marchande. Non, s'ils veulent, individuel, béni sois-tu. Deux, trois autres défis dans l'économie, là, dans le pognon, le dur. Il faut augmenter les ressources du système. C'est tout. Il faut évidemment augmenter les ressources du système. Et qu'est-ce que c'est la base des ressources du système ? C'est la base emploi, formation, salaire. Pas seulement la base salariale au sens d'un truc qu'on va taxer. Mais, tu avais pris l'exemple, au lieu du gâteau, tu as pris la pizza tout à l'heure. Ok, on regarde la pizza, on est dans le sud. Moi, j'aimerais bien prendre le couscous, mais c'est plus compliqué. On va prendre la pizza. Donc, prenez la pizza. Un gâteau basse. C'est un peu rebouratif. C'est d'actualité. La pizza, elle n'est pas à taille constante. On peut augmenter la taille de la pizza. C'est ça, le PIB. Et puis, apprendre des recettes et des contenus de la pizza. Que des trucs empoisonnés, ou que de la finance, du capital ou des salaires. Donc, le défi de développement des ressources, quand je dis c'est la base salaire emploi, formation, parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore avec la révolution informationnelle, c'est les capacités humaines, les femmes et les hommes, leur élévation de capacités, leur possibilité de travailler, qui va permettre une bonne croissance, de bonnes ressources et des ressources élargées. C'est ça. Et c'est le cœur du défi. Donc, comment on a un système qui joue là-dessus et qui ne regarde pas seulement passer les trains ? Deuxièmement, il faut combattre donc la précarité et la croissance financière prédatrice. Ça fait partie de la finance. Et troisièmement, il faut donc entrer dans une autre relation avec les entreprises. C'est ça. Un système qui ne se rend pas aux autres relations avec les entreprises, il est à côté du sujet. Et c'est vrai que dans le débat politique, la question des entreprises, nous devons la faire remonter. C'est une grande question politique. On a dit dans le texte de congrès, qu'on a eu le pouvoir sur les institutions pour qu'elles nous donnent des pouvoirs à agir sur les entreprises et les banques, parce que c'est là que ça se joue. Quand on dit entreprise-banque, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le pouvoir d'Etat, mais il doit être un levier sur l'entreprise. Donc, si on n'a pas une réforme qui agit sur l'entreprise, ça coûte le sujet. Actuellement, il nous disait l'équilibre, mais c'est vrai qu'il y a l'équilibre financier à peu près. le système, plus ou moins. Mais effectivement, il est miné, il est insuffisant, les gens sont appauvris, il est miné par la précarité, par le masque de chômeurs, 5 millions peut-être, 6 ou 7, si on créait des emplois qui se révélerait un ou deux de plus, millions de chômeurs, et il est malade de la finance. Mais il est malade aussi de l'internationalisation. D'abord, parce qu'il y a une concurrence considérable sur les cotisations sociales. Et donc, on n'est pas dans un monde où il faut penser qu'il n'y a pas cette bagarre terrible pour baisser les cotisations sociales dans la mondialisation avec la concurrence. Donc on est dans un rapport de force où il faut un système qui répond à ça. C'est pourquoi nos propositions, je les redonnerai juste après, elles ont deux pieds financiers. Un premier pied, faire contribuer à la finance pour la faire reculer avec une taxation des revenus financiers des entreprises. Attention, les ménages peuvent toucher les revenus financiers, ce n'est pas énorme. Mamie Bittencourt, elle avait un peu de revenus financiers, mais l'essentiel, elle l'a laissé dans sa holding. Piketty n'a pas compris ça. Beaucoup de sociodémocrates n'ont pas compris ça. Ils peuvent comprendre s'ils sont bien intentionnés. Donc rentrons dans ce débat. Donc il y a des revenus financiers massifs dans les entreprises, on a chiffré. Si on est taxé au même niveau, je mélange avec les propositions, au même niveau que les salaires actuellement, c'est-à-dire 10% et plus 12%, ça rapporterait tout de suite 30 milliards d'euros. Tout de suite 30. Et bien sûr, on veut les taxer pour que ça diminue la croissance financière. Donc ce n'est pas un trésor qui est là pour toute la vie. Il faut donc une autre action pour élargir la base et pousser l'activité. Et pour assainir et développer l'emploi. Et rentrer dans une relation avec les entreprises. C'est dans ce sens-là qu'on a une proposition pour pénaliser les entreprises qui diminuent les emplois. En leur mettant un taux plus haut. C'est ce qu'on appelle la modulation. Une entreprise qui diminuerait la base salariale et qui diminuerait les emplois serait taxée à un taux plus élevé. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui embauche, elle, elle aurait un taux normal, plus bas. Et comme elle embauche, ça élargirait son assiette. Et ça, c'est pour rentrer dans une relation tenant compte du rapport de force. Parce qu'il y a la question de la concurrence aussi. On ne peut pas non plus dire, on va vous taper dessus. Les mecs, ils s'en vont. Donc on doit rentrer dans un truc plus compliqué. Une bagarre. Ces deux propositions sont, jusqu'à présent, présentes dans le corpus de la CGT. Même si, comme dans le parti, moi j'ai toujours mon franc parier, on parle surtout du trésor à prendre et taxer les revenus financiers des entreprises, ce qui est très important. Et souvent, on oublie, encore à ce midi, de dire, et la modulation, qui est le plus important. Parce que ça veut dire qu'on donne un sens à l'évolution économique. Si tu développes l'emploi, je te tire vers moi. Si tu commes sur l'emploi, eh bien, tu dois, attention à toi, hein. Parce que tu vas payer. C'est normal. Parce qu'il y a une dimension d'utilité sociale de la croissance. Et d'utilité sociale de l'action des entreprises. Voilà les deux propositions. Parce que sinon, ils contournent le système. Ils ont contourné le système, finalement, d'Ambroise Pazard, depuis les années 70, pour faire la financiarisation et l'utiliser. Et donc, il faut qu'on réponde à ce contournement. Bon. Donc, les défis démographiques et sociétaux, ils sollicitent le système. Il faut les prendre comme quelque chose qui sollicite le fait de rajouter des ressources au système. Puisque la part des 60 ans va augmenter, mais lentement. La durée de vie augmente. Et ils exigent un autre de vie épanouie. Ça veut donc dire non seulement plus de ressources que une autre organisation au système. Donc, les propositions, comme je l'ai dit. Et je conclue, à peu près. Une réforme émancipatrice qui permet de développer les retraités et leur permet de mieux apporter à la société s'ils le soient. Des propositions cohérentes et à la hauteur sur les ressources. Donc, permettre de partir effectivement à 60 ans. Avec une pension digne. Avec la liberté de continuer, si on le souhaite. On n'a jamais été pour une retraite ou près. Mais permettre un droit à la formation pour chacune et chacun. Donc, une acquisition de droit pendant les périodes de formation, une fois qu'on a fini la formation initiale. C'est très important, ça. Et un système plus unifié. Nous voulons un système unifié. Alors, la question financière est fondamentale. Comme je vous l'ai dit. Delevoix, il dit. Ce n'est pas la question. Vous n'en faites pas. Et certains à gauche disent. Il suffit d'augmenter les cotisations. C'est plus compliqué. Parce que si tu augmentes les cotisations, la masse, elle va se barrer. Les entreprises vont se barrer. Donc, il faut rentrer dans un bras de force beaucoup plus précis. Avec les deux propositions qu'on a. Un pied taxation des revenus financiers des entreprises. 30 milliards. Et un pied modulation des cotisations. Sur cette modulation des cotisations. Donc, on fait payer plus l'entreprise qui supprime les emplois. Et on tient vers nous celles qui développent l'emploi et la base de production en réalité. Parce qu'elle va développer toute la base. Sur ça, il n'y a aucune simulation qui a été faite. Rien. C'est inadmissible. Nous avons commencé à travailler. Comme il faut que ça monte en régime. Au bout de 4-5 ans, ça rapporterait entre 70 et 90 milliards de plus. C'est le bon mot. Donc, on a ces deux propositions financières. Ça m'a déstabilisé cette affaire-là. Sans confus. Bien sûr, ça peut prendre place dans un ensemble où il y a d'autres éléments pour pousser les entreprises à une autre production. Nous voulons la suppression des exonérations de cotisations sociales. Et nous voulons au contraire un levier sur les entreprises où le crédit les amène à développer l'emploi. Bien évidemment, les batailles sont liées. Mais les deux propositions, c'est celle-là. Deuxièmement, unification des droits. Nous voulons partir de ce que sont actuellement les 42 régimes dans ce qu'ils ont de justifié par rapport aux professions, aux métiers qui sont derrière. Pour les unifier, mais en gardant les différences nécessaires. Par exemple, le transport, vous avez le régime de la SNCF. Et bien, on peut l'étendre, comme le dit la CGT, à l'ensemble des salariés du transport. Effectivement, un conducteur routier de marchandises, il doit pouvoir bénéficier des mêmes, parce qu'il a une pénibilité très forte aussi, du même régime. Etc. Etc. Troisièmement, la démocratie. Dans notre système, nous voulons rétablir la gestion par les intéressés. Ce qui ne veut pas dire l'exclusion du patronat, mais pas la parité. Le patronat, 50% pour lui tout seul, et puis il reste 50%, il suffit de diviser les syndicats et la majorité. Non. Mais aussi, des droits sur le suivi de ce que font les entreprises. Puisqu'elles pétisent, et puisqu'elles doivent développer les richesses, si elles font des salariés, on doit pouvoir avoir des droits démocratiques pour interpeller et dire « Non, ce n'est pas vrai, on ne doit pas accepter ça, elles n'ont pas créé des emplois, ce n'est pas normal. » Et enfin, il faut développer un nouveau service public du troisième âge, parce qu'ils sont en train de nous vendre, c'est-à-dire les côtés par lesquels le capital veut se nourrir, la silver-économie, donc l'hyper-marchandisation de la retraite, alors qu'il y a la question d'un service public du troisième et du quatrième âge, ce n'est pas tout à fait la même chose, qui sont absolument nécessaires. Voilà, la bataille d'idées, on doit la mener, on doit l'oser d'amener. Une bataille explicative, tu l'as dit, il ne faut pas avoir peur, il y a le TCE, mais il y a aussi eu la bataille de 95 quand on avait lancé l'appel pour les retraites, sans entrer dans les simplifications. Au contraire, en affrontant l'enjeu du financement, parce que les gens, notre peuple est intelligent, notre peuple sait beaucoup de choses, les gens qui racontent des généralités, ils n'écoutent plus. Et il faut dire des choses simples et précises pour avoir la question d'augmenter les ressources du système, et comment on peut les augmenter, et ça, ça peut permettre d'unifier tout le monde, toute la société contre le capital pour un changement de société. Je vous remercie. Applaudissements Bien. Frédéric, j'ai tout compris. Non, parce que tu devrais prendre ce que je devais animer ce collectif de travail. Au début, il a été très inquiet. Je suis parti d'un niveau très bas. Mais je ne cesse de progresser. Et donc, ça a bien complété les premiers éléments donnés par Sylvie. Régis Mézal-Salma, tu es donc conseiller confédéral retraite pour la CGT. Merci beaucoup pour ta présence. Tu vas donc participer à ce titre, dans quelques jours, le 6 mois, à une rencontre à Matignon, où il y aura donc le premier ministre plus jeune et le haut commissaire aux retraites, j'en crois que je le vois. Vous y verrez peut-être un peu plus clair sur ce qui va relever de ce second temps de concertation après la présentation des précommunisations de le vois du 18 juillet. On verra quels sont les lignons rouges, quels sont les éléments, les périmètres de discussion. Et dans le même temps, tu as vu, le gouvernement annonce, veut remettre un peu l'eau dans la machine type le grand débat national, en annonçant une consultation citoyenne. On ne connaît pas encore les modalités, mais on sent bien au regard des éléments apportés par Sylvie et Fred qu'ils ont besoin de regagner du terrain sur la mise en confiance vis-à-vis de cette réforme qui est devenue en utiogène, pas uniquement sur la question de l'âge du départ, mais sur beaucoup de choses, de quoi ma vie sera faite au moment de la retraite. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Donc, est-ce que tu peux nous donner ces éléments de rentrée et nous dire, pour ce qui concerne la CGT, avec votre journée de mobilisation auxquelles Fabien a participé très largement de cette 24, quels sont votre état d'esprit de rentrée et les grands points d'appui que vous proposez pour riposter à Macron et ouvrir une autre perspective ? Merci Olivier. Bonjour et merci à toutes et tous de votre invitation et de votre aide. Pour commencer, je pense que c'est important qu'on puisse rencontrer entre acteurs du gouvernement social et forces progressistes, d'enlever de nos rôles et de nos dérogatives à chacun, mais pour avancer ensemble toutes les mêmes positions. J'ai envie de dire d'autre en plus, avec le Parti communiste aujourd'hui, parce que, s'il est écouté bien deux fois systématiquement, il revient sur la création de la Sécurité Sociale, sur l'œuvre de l'Ambrose Croisa, même s'il ne le fit pas nécessairement nominativement. Et par contre, il met beaucoup l'accent sur le pacte gaulliste et communiste du Conseil National de la Résistance et de la Libération. Et je pense que, s'il y a une forte conduite, il faut quand même rappeler que ce qu'a fait, ce qui a été mis en place en 1945, ce n'est pas ce que lui nous propose, c'est-à-dire partie communiste, et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse rencontrer et travailler ensemble. Tu sais parler à une salle, toi. Sur la création d'Ambrose, déjà, on sort d'un premier temps, enfin, il y a un temps dans ce premier temps, enfin, on veut dire, de cadre de deux ans, avec des phases de rencontres, de concertations, de pauses, de reprises, qui nous ont emmené à la présentation du juillet, présentation sur laquelle on a envie de dire tout ça pour ça. Effectivement, on nous a donné des éléments, on nous voit un peu plus clairs, mais pour autant, on nous voit un peu plus clairs, ça ne signifie pas qu'on a un ordre qui sont dégagés, et qu'on sait où on peut nous amener, et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un très chaud de bonne tour qui a été mené par Devoix et le gouvernement, avec des jeunes partis, donc, au 40 ans, au sein du gouvernement. Alors, de 6 étoiles, on va rencontrer, donc, le Premier Ministre un matin, avec des gens qui portent leur projet. On le reste en bas, c'est qu'on vous mette du matin, parce qu'en fait, bon, je ne vous cache pas qu'on commence à être un tir basé de ce qu'il y a de concertation, en groupe, de voix et de voix, il est très porté, il nous écoute, mais nous écouter, ça ne va pas dire qu'il nous entend, il nous prend en compte que nous amène, parce que c'est très grave, si on pense que si vous avez écouté, il y a des choses qui n'auront jamais vu dans ce temps-là. Et puis, y compris parce que, au fur et à mesure de l'éducation, des évolutions du débat politique, et surtout de la conjoncture économique, il y a des choses qui changent dans ce qui nous amène, c'est-à-dire que dans les concertations, il y a des éléments qui ont jamais été effleurés, puisqu'il y a chez moi, nous, présent, donc, un constat, un constat en général, et puis, ce qu'il y a derrière, c'est des idées, des pistes, on comprend certaines, c'est plutôt moins privilégiées, et puis, on a plus le 10 juillet, qu'il y a des pistes qui, au départ, devaient pas être nécessairement clés, qui revenaient, qui étaient vraiment importantes. Et donc, là-dessus, l'enjeu qui revient, c'est la gestion de l'éthique au pétaché économique, parce que, de loin, on l'a dit beaucoup, le projet récent, il y avait à un moment donné, le corps, conseil de l'administration des retraites, créditait un retour à l'équilibre à l'horizon 2030 à l'opée, dans le meilleur des scénarios. Sachant qu'on est dans le meilleur des scénarios que les projections du corps, ce n'est pas le sens exact, c'est une tragédie économique, et que le taux de croissance, qui peut dire de ce qu'il va être pendant les 15 ans à venir, a dit donc que, là, aujourd'hui, on est vraiment plus seul sur des périodes de 50 à 60 ans. Donc, quand on vous a dit qu'il y avait une dégradation des comptes, c'est aussi parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, et que les ministères renouaient légèrement la veste et les prédictions. Donc, il y a cet enjeu-là. Et en fait, le premier des enjeux qui va d'ailleurs se poser dans la période d'avenir, et dès le projet de financement de sécurité sociale qui va arriver à l'automne, c'est la tragédie morte de retour à l'équilibre, qui est prévue pour 2025. Parce que, la plupart des choses, c'est qu'à partir du moment où il y a eu une dégradation des projections financières par rapport à une origine de la réforme, et puis il faut que la réforme, en 2025, elle se fasse dans une situation d'équilibre pérenne du système. Donc, en gros, là, on est déjà dans une prévue de la réforme, avec le projet de financement qui va arriver, c'est qu'elle va être un sage et poids, quelles vont être les contraintes économiques qu'on a déjà mis au système de retraite pour arriver à réagir les comptes. Et, à la CGT, on a un appel pérenne récemment, on a appelé à des journées de mobilisation aussi en avril, on espère d'ailleurs faire attention avec tous ceux qui ont comme de gros GF sur le projet de loi. J'ai envie de dire, pour une fois, alors, on a des acteurs, je pense, syndicales, même si il y a des organisations qui ne partagent pas nos analyses, mais il y a aussi des phénomènes qui sont assez nouveaux. Il y a quand même des secteurs professionnels, des champs professionnels, des secteurs d'activité qui, d'ordinaire, sont assez conciliants avec les réformes gouvernementales et qui, peu conservées sur les réformes sociales, et qui, là, commencent à entrer dans... Alors, on a les avocats, on a certaines professions libérales, on a les auto-entrepreneurs qui se retrouvent, où, là, avec cette question du régime de la déharmonisation des deux quotidations, s'inquiéter que, de ce qu'il reste, et à tous les temps, formant certaines professions aussi, qui vont être impactées, puisque d'ordinaire, il y avait quand même des stratégies qui ont essayé d'utiliser le mouvement, un règne pour rien. Donc, voilà, c'est ce premier temps que j'ai besoin. Mais on espère que ça va déjà être un élément, pour construire aussi des mouvements sociaux, de l'idée d'arrivée à l'agence, c'est-à-dire une force qui est à l'art 2021, l'art 24, parce que le sud s'est rallié à l'art 24, on est content aussi que le marché de l'organisme appelle également, et on espère que, dans la suite, parce que c'est pas un peu comme ça, on espère que, au moins, l'ascension s'est évaluée, parce que, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, on va quand même avoir l'enjeu, c'est que le projet de loi ne se connaîtra plus dans un an, on va commencer à y voir vraiment clair dans un an, avec des choses qui vont se mettre en place. Deuxième temps, c'est la question, donc, j'ai compris quels sont les enjeux, les critères d'attention sur lesquels on va être, vous l'avez compris, la question de l'agence économique, et je rejoins ce petit présentement sur la question des cotisations, des taux à avoir, de la hausse des cotisations, avec, enfin on a des propositions à l'échange sur les cotisations moduelles à l'EGD, alors là, comme je disais, chacun en est dans ses prérogatives, dans les faits des uns des autres, mais on a l'agence, il faut qu'on les travaille, il faut qu'on les utilise. Et donc, les gros enjeux, et les points d'attention qui vont arriver là, et où on va mettre le truc, alors, ajoutez pas, comme vous l'avez dit aussi, à quand, on a combien je pars tirer, et bon, on l'a déjà dit, la retraite à point, déjà de manière générale, mais alors tel qu'ils sont en train de se faire là, c'est tué la crise. Parce qu'en fait, j'ai vu, j'en ai un euro, mais je ne sais pas combien ça tourne à me rapporter. Le retour sur cotisation, c'est la théorie, parce qu'après, il y a la question de la trajectoire économique, de la dégradation des comptes, et ça, c'est, voilà, sur l'ensemble des cotisants, là, pour s'applicer, on le montre sur l'individu, mais comme l'individu aussi, c'est l'ensemble des cotisants qui vont être mis en compte, l'espérance de lui, c'est sur la loi de une génération, donc les effets vont se faire par rapport à ça. Et par rapport à ça, donc, le côté d'enjeu qui va être vraiment, vraiment important, en notre sens, c'est l'égalité salariale femme-homme. Puisque la retraite, c'est le refait de la carrière. Et donc, les inégalités salariale, qu'on rencontre dans la terre de Chine, on les retrouve à la retraite. C'est déjà bien dans le système actuel. Le système actuel, il a une réalité, c'est qu'il accentualise la justice, mais c'est pas le système qui en fait la cause, c'est les choix économiques qui ont été faits. D'ailleurs, parce que, petite digression, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le retour à l'équipe qui est déprojetée sur les comptes du système de retraite, ils se sont fait quand même au début des travailleurs, puisque ce retour à l'équipe, il s'est fait par la baisse des niveaux de pension à travers les différents traitements de paramétriques qu'on a eu depuis par mois de l'année, maintenant. L'augmentation, la durée de capitulation, le remords de l'âge, la médexation des salaires, porté aux termes de pension. Donc, le premier enjeu, c'est l'égalité salariale fin de l'an, et contrairement à ce que tu te vois, parce qu'il me dit que d'ailleurs, on est gagné à l'égalité de l'an. Ça, c'est vrai, un mérité de renoncement. C'est que, si on restait avec les mêmes rations d'actifs quotidiens, on change les règles. Oui, il y en a qui gèrent, il y en a qui gèrent. Mais à partir du moment où la trajectoire économique, elle dit que le niveau des pensions globales va être amené à baisser par la fixation des 14% de l'idée, alors que le montant de retraite est augmenté, ça signifie que toutes les pensions vont baisser, et que ceux qui vont gagner, ils vont gagner au détriment de ceux qui vont perdre plus. Mais en fait, la question, c'est pas de savoir si on dégale notre plan, c'est si je perds un petit coup, ou si je perds de l'autre. Parce qu'en fait, il n'y aura que d'égalité de l'an, dans la réforme, avec ce projet de loi économique. C'est pas mal qu'une forme, j'en crois. Non, mais je vous l'écris. Deuxième enjeu, vous avez prévoqué, c'est la question de l'égalité salariale fin de l'an, c'est la question des solidarités. En premier lieu, dans les solidarités, il y a les trois familles de l'eau. Dans les trois familles de l'eau, il y a la pension réversion. On l'a vu, ce que propose deux fois, c'est de mettre une condition la question de la réversion aux conjoints sur l'an, qu'un décès, pour faire un sens d'envergure. Cette question de la réversion, elle touchera médiatiquement, même si les régions actuelles vont être concernées, un retraité du système actuel peut être impacté par un peut-être qu'on peut rendre les titans générationnels dans un groupe et qu'il y en a des deux qui ne soient pas sur la même génération. C'est surtout que c'est une solution, on ne peut pas répondre au problème actuel du pilotage. Et c'est pour ça qu'elle a fait juger, on a pour construire la revanche une maison commune des régimes de l'eau qui vise à harmoniser le pilotage en respectant les différents régimes pour faire en sorte qu'on ait les mêmes objectifs partout et donc des règles rapprochantes pour arriver à la même prestation. Et aujourd'hui, la difficulté est que, dans les différents régimes, chacun a son pilotage par rapport à ses réalités économiques, sans que jamais il y ait une certaine tutelle, si ce n'est la loi à un certain moment, qui règle le toilette. Aujourd'hui, le système de la réversion en France, selon les régimes où vous êtes, il y a 13 mécanismes différents de réversion. Nous, ce qu'on demande et ce qu'on demande, c'est de l'harmonisation. Dans le rapport de loi, il y a un exemple qui est pris, vous regardez les exemples, c'est l'exemple qui je crois qu'il y a, je ne sais plus de quelle page, il fait une proposition, avec son système, on améliorerait la réversion de l'épouse en cas de décès de son mari qui n'est plus au revenu, il y a un peu plus fort. Ah, oui, elle est légèrement améliorée. Mais si on harmonisait tout ça, et qu'on faisait en sorte que, déjà dans un premier temps, le niveau de réversion, il soit à 30% pour tous les régimes, et bien on s'aperçoit très rapidement que, dans l'épouse qui nous prend de loi, la proposition qu'on mettrai là, uniquement d'harmoniser, elle serait bien plus bénéfique pour le conjoint survivant que sa proposition à lui. Sachant que dans sa proposition, si c'est celui qui a la plus petite retraite qui décède, celui-ci, le survivant qui a la plus forte tension, peut se trouver avec aucune réversion, selon la situation, alors qu'avec ce que l'on propose, il aurait aussi un maintien de l'argent. Alors on dit des solidarités dans le groupe. Deuxième enjeu essentiel sur les solidarités familiales, les enfants, les modifications liées aux enfants. Aujourd'hui, pareil, il y a des différences, il y a des conditions, il y a des différentes traites selon les régimes, mais pour arriver au 10% de la majorité, c'est le troisième enfant. Il nous dit, c'est génial, on va vous mettre un truc, aujourd'hui, il y a 10% pour chacun des parents sur les conditions, mais ça crée des injustices, donc avec les évolutions sociétales des familles, il faut aller sur le 5% des premiers enfants. C'est vrai que ça peut être intéressant de dire comme ça, mais il y en a qui peuvent se dire, moi j'ai bien l'enfant, je suis un premier heureux, j'ai 5% des premiers enfants, j'y suis gagnant. Oui, c'est vrai, individuellement, mais 5% de quoi ? 5% du montant de la pension. Donc, première chose, c'est que, dans un système à points qui est totalement contributif, c'est le refus de la carrière, et de toute la carrière, et pas simplement des meilleures années, comme l'indicité civile, alors on vous dit, vous cotisez peut-être le premier salaire, mais le plus petit salaire. La réalité, c'est quoi ? C'est que petit boulot, ça signifie petit salaire, et donc petite retraite. Et prendre en compte toutes les périodes de précarité, sous cette forme-là, qu'on les fait en cotiser, et en les rentrant dans le capital de la retraite, par le mécanisme du système à points, ça signifie qu'on va tirer aussi vers le bas, même ceux qui ont des bonnes carrières, en intégrant aussi toutes les années où ils ont eu des périodes d'arté, des périodes de recherche du premier emploi, des gratis dans le parcours des activités de la vie. Pour donner aux droits familiales et aux enfants, c'est un gros danger pour les femmes. Parce que quand on dit que c'est 5% par enfant, c'est 5% au couple. Alors, ça signifie que 5% au couple, il faut faire le choix avant les 4 ans de l'enfant, de savoir lequel des deux parents. Prendre la bonification. On peut aussi dire qu'on prend moins de trois ans, 2,5% chacun. Mais à un moment donné, et vous allez voir tout le truc, on est très bonifié. Dans un groupe, logiquement, il y en a des deux, c'est un plus fort salaire. Et dans la situation réelle du travail pour lui, bien tout le temps, le plus fort salaire, c'est celui du mari. Et donc, si on doit dire qu'il faut prendre la bonification et l'arrêter avant les 4 ans de l'enfant, pour savoir lequel des deux va avoir la bonification sur sa pension. 5% de 2 000 euros. Ça ne fait pas la même chose que 5% de 2 000 euros. Donc, le risque, c'est qu'on dise, on va le mettre plutôt sur celui des deux, qui a le plus fort salaire. Le mari. Et qu'est-ce qui se passe en cas de divorce ? En cas de divorce, eh bien, Madame la dépervente. Et ou alors, imaginez la différence entre tous. où Madame qui dit, si jamais on a un problème en couple, moi, je préfère quand même garder mes 5%, ah donc, tu as l'impression de me quitter plus tard. Tu te projettes déjà, tu me cherches de notre mariage. Ah, t'es comme ça, toi. Vous voyez ce que ça peut avoir enchanté quand même. Et je reviens là-dessus, sur la question de la réversion. Et je reviens sur la question de la réversion. Parce que tout est lié. La question de la réversion, dans ce que vous avez le droit, c'est où je vous suis. Dans le cas où les couples ont divorcé, on regarde la période de vie connue, et donc, le conjoint qui a divorcé peut avoir des droits sur la réversion de son ex-conjoint. Là, ce que nous dit deux fois, c'est, on va régler ce truc-là dans le juge au système. Donc, il n'y a plus à avoir le divorce, l'ex-conjoint qui va avoir un droit sur la réversion. Et bien, comment on va régler le truc ? C'est au moment du divorce, c'est le juge aux affaires familiales qui va régler le partage et la question de ces points à travers un transfert de points d'avenir d'un droit, ou bien un mécanisme autour de la prestation compensatoire. Et vous voyez tous les dangers qu'on a là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on revient le cas, comme d'après-midiens, sur le niveau là-dessus. Donc, je vais conclure là-dessus, mais j'ai pris un exemple. L'ensemble des solidarités, c'est aussi la question du financement. Parce que, dans le système de loi, on va identifier les dépenses de solidarité, puisqu'elles sont plus intégrées au système, mais sorties du système, et que c'est l'impôt qui va financer la solidarité. Et faire financer la solidarité par un groupe, ça signifie qu'on la rend dépendante à la conjoncture économique, aux choix gouvernementaux, et donc au projet de loi de financement de sécurité sociale, et d'une manière générale, au projet de loi de finance. Et si Versil dit qu'à un moment donné, il faut gratter parce qu'on a une dégradation des comptes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va terminer l'opiné, et ça va être à la gouvernance de jouer sur les mécanismes, et de faire des arbitrages, et de dire qui t'es pour équilibrer le système par rapport à la trajectoire de Mercier. Merci. Bien, merci. On doit libérer la salle à 16h15, il nous reste donc un quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez en prendre quelques interventions dans ce format-là, de propositions, commentaires, réflexions, questions. On en prend trois, quatre, et après on fait un dernier délo. J'ai vu la mer s'élever, tu es là, il n'y a pas que celui qui bouge dans sa bouche. Tu vas le faire, tu le ventes, tu vas faire ton truc. Alors Bernard, vous le disiez, je ne peux pas le plus professionnel, c'est un travail de la chimie. D'abord, pour dire que sur la question de la modulation des cotisations sociales, ça n'est pas dans la CGT, ça passe en tout débat dans le parti, il ressemble à demain, parce que si on est d'accord pour dire que le salaire est composé du salaire net et des cotisations sociales, ce qui fait le salaire socialisé, et le lien, c'est bien des cotisations sociales calculées sur le salaire, si on commence à moduler les cotisations sociales, on coupe ce lien, et ça revient à moduler le salaire. si on ne touche pas au capital. Si on fait ça, vous n'inquiétez pas, les cartons vont s'adapter. Ils l'ont fait pour le CICLE. Ben non, ça n'a rien à voir. J'ai dit, je suis de la chimie. Ça n'a rien à voir. En faire 100 euros pour leur ajouter, c'est plus facile dans le groupe soldé, qu'il y a moins de besoin de personnel, que chez les sous-traités. Quand soldé, ces sous-traités avaient touché du CICLE, ils ont dit, bien l'ordre, on va en négocier les comptes. Ça n'a rien à voir. Les cotisations sociales, c'est calculer, soit salaire, il ne faut surtout pas presser ça. Parce que sinon, on va nous dire qu'on a de plus. Mais ça ne va pas de plus. Un exemple de concret, j'arrête sur l'éducation, un exemple de concret sur la question de la retraite par fond. Et après, je vous donne une question à Sylvie, qui est sans plaisir. J'en suis passant par l'année dernière, la Gersa a envoyé mon tarpeau des 27 millions de salaires. Excuse-moi. Parce qu'on n'en comprend pas, sinon. La Gersa a envoyé mon tarpeau des 25 millions de salaires. Ça donne 1 280 euros net par mois. Comme j'ai le tableau des 25, c'est pas compliqué de calculer ce que j'aurais touché pendant la réforme de la mûre. Donc j'ai calculé pour les 10 meilleures années 1 420 euros net par mois. 540 euros des cas, plus d'un mois par an pour passer de 10 à 25. Je vous laisse imaginer ce que ça m'a donné si j'avais pu faire calcul du 25 sur l'ensemble de la famille. C'est simplement dramatique. Après, j'ai une question à Sylvie sur l'espérance de vie. J'avais compris que l'espérance de vie, y compris, ils allaient la faire par sexe. Non. C'est-à-dire, parce que j'avais en tête, c'est que quelqu'un qui est né en 58, 60 ans l'année dernière, restait entre 18 ans pour un homme, 23 ans pour une femme. Ça voulait dire que ça allait encore détériorer la rente annuelle pour mes consignes, puisque c'est calculé sur 23 ans que le 18. Donc, tu me préciseras c'est toi. Merci à toi. Une autre, ici, ici, et on repasse la table de la parole qui est dans la tribune. Juste de toi, tout d'abord, une critique à apporter sur cette notion d'espérance de vie que je trouve complètement absurde. Il est où, le copain ? Il est où ? Il est où, le copain ? Moi, cette espérance de vie, quand on parle d'espérance de vie de 25 ans, etc., c'est un calcul qui est fait sur la génération N-1. Sauf que, moi, je suis désolé, mais cette génération N-1 qui a eu une qualité de vie alimentaire en fait environnementale comme une meilleure qualité que notre génération aujourd'hui, qui a l'air de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, etc., je ne pense pas qu'on aura autant de centenaires sur cette génération aujourd'hui qu'on a eu une génération précédente. Donc, moi, cette question-là, quand on dit que, ben, cette histoire de reversion de pension liée à cette espérance de vie, c'est quelque chose qui nous possède. Cet argent qui ne sera pas reversé sur des pensions aux personnes qui seront décédées très jeunes, parce qu'on aura quand même, je pense, à même, il va voir. Il devient quoi, cet argent-là ? Et puis, deuxième point, j'ai une idée qu'une droite, tout à l'heure, je parlais, j'ai vu mon confusion, au milieu... Frédéric. Frédéric. Donc, il parlait tout à l'heure, donc, effectivement, une des solutions, c'était de réinvestir dans la formation, réinvestir dans ces choses-là, et puis, derrière, je me disais, ben, tu pourrais rester aussi dans l'opin, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on, on ne la considère pas à certaines des industries, ou des grandes sociétés, comment on appelle ça, d'indexer, voilà, d'indexer un plafond du bénéfice d'entreprise sur une loi salariale. C'est-à-dire, je m'explique, l'entreprise, elle a, par exemple, 1 000 salariés, elle a le droit de faire un bénéfice maximum de temps. Tout ce qui est sur le supplémentaire, et on propose que l'est sur la recherche, l'éducation, l'information, etc. Elle veut augmenter son seuil de bénéfice, elle embauche. Après tout, on est bien indexé, nous, sur nos impôts, sur notre salaire. Voilà, simplement. Est-ce que j'ai une bonne idée ou pas ? Ça, c'est pour toi. Allez, dernière intervention dans la salle. C'est ici, je crois. Merci. Robert de la Fédération des Bouches de Rome. Moi, je voudrais bien comprendre la proposition que l'on fait de systèmes unifiés qui tiennent compte des spécificités professionnelles. Moi, je suis retraité des industries électriques et gazières, je bénéficie d'un régime spécial de l'automne. Les spécificités professionnelles, elles reposent essentiellement sur un point, c'est la pénibilité dans l'activité. Et donc, effectivement, elle joue sur l'anticipation de l'âge de départ. Je pense que c'est une préoccupation importante à partir du moment où on constate effectivement que l'espérance de vie de l'ouvrier, par exemple, est de 6 ans et demi inférieure à celle de l'autre. On ne peut pas passer sous silence cette illégalité et ne pas la rectifier dans le temps dont on peut bénéficier de la retraite. Alors, parce qu'il me semble qu'il y a un jeu de taille dans cette réforme de retraite, c'est de répondre à la question du régime universitaire. Ça, il y a effectivement une exigence d'égalité dans les retraites qui aujourd'hui sont considérées comme énormément inégalitaires en fonction des activités et notamment, elles participent à la division entre les salariés du secteur public et les salariés du secteur privé. Et on ne pourra pas construire un rapport de force à la taille des enjeux si, effectivement, on n'arrive pas à unifier le salarié. Le rapport de force, on le fera dans l'unification du salariat aussi avec les propositions, mais après les propositions que l'on fera. C'est pour ça que cette question du système unifié me parlait absolument fondamentale. Merci à toi, ce sont des réponses courtes, parce qu'après il y a une séance sur ADP avec les camarades qui sont déjà là, donc vous avez la parole pour des réponses courtes et on peut continuer les échanges après dans notre lieu, à la bugette. On va faire court et synthétique. Moi, je crois, mes camarades, la grande question, c'est décoder, ça en a commencé, il va falloir mener la bataille, et unifier les gens sur, la grande question, c'est le capital. Il faut unifier le monde du travail et toute la société, que ce soit les indépendants, que ce soit les artistes, les créateurs, tout le monde, contre cette question. Le capital est non seulement exonéré, mais c'est fait pour nourrir le capital. Pour dépasser cette question, on va toujours regarder le voisin, on va regarder l'autre, etc. Non, non, il y a cette question du capital qui, là-dedans, est déresponsabilisée, et auquel, pousser les ressources, et donc les entreprises doivent agir autrement. C'est ce que tu dis quand tu parles du CICE. Après, tu mélanges le CICE et les salaires, c'est pas la même chose, les profits et les salaires. Tu le sais comme moi. Donc, unifier par rapport au capital. Et je pense que c'est important, avant même de parler des régimes, tu vois, parce que je pense, comme toi, qu'ils vont jouer sur les régimes. Ne pas se perdre dans les détails. C'est très important de connaître ça. Mais on voit bien qu'ils vont nous emmener sur la pension de reversion, sur les enfants, c'est ce que le disait aussi CICE. Il faut recentrer. Ils veulent limiter à 14% la part des retraites. Ils augmentent à 64 ans l'âge pivot. Et la retraite, on ne sait pas combien on touchera. Et en réalité, chaque année, ça sera redéfini. Donc, il y a une réforme systémique profonde chaque année. Pas systémique paramétrique chaque année. Donc, on ne peut pas accepter ça, cette incertitude. Deuxièmement, il faut donc faire payer le capital. Parce que, mon camarade, le calcul, c'est une chose. On calcule la cotisation retraite patronale sur le salaire. Mais ce n'est pas le salarié qui paye la cotisation patronale. C'est les profits. C'est une prise sur les profits. Nous avons fait une révolution en 45. Et nous avons fait une prise sur les profits qui sont obligés de tenir compte qu'il y a une part qui va être effectivement prélevée pour les cotisations sociales. Et on veut les tendre. C'est ça. Parce qu'en réalité, toute la valeur ajoutée, quelque part, elle est créée par les salariés. Et quelque part, elle nous appartient. Toute la valeur ajoutée est créée par les salariés. Mais on ne veut pas que toute la valeur ajoutée aille aux salariés. Il y a plein de gens qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas plus travailleurs, qui ne peuvent pas... Donc, il y a une redistribution des travailleurs aux autres, nécessairement. Tu vois, sur le fond. Donc, on a une légitimité à dire que le capital doit payer. Mais il ne doit pas commander. Tu conclues, Frédéric. Donc, c'est pour ça, le capital financier, ses revenus financiers, pourquoi on ne trollerait pas la consultation qu'ils vont faire pour mettre partout ? Faites payer les revenus financiers des entreprises. Des entreprises. Partout, partout. On met cette phrase-là à tous. Et la modulation, c'est pour pousser les entreprises à agir autrement. Si elles suppriment les emplois, elles prennent plein la figure. Et il faut des droits démocratiques pour vérifier qu'ils ne trichent pas. Voilà. Étendre la prise en compte et le bénéfice qui existe dans les systèmes spécifiques à l'ensemble des salariés qui devraient en bénéficier, en unifiant progressivement la région. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses dans mon avis. Sylvie, dans le même format, pour respect pour Yéco Pengson-là. Je n'ai pas répondu. Donc, la mise en compte, les gens et les expériences de vie. Femmes, hommes, c'est très simple. La réglementation européenne ne permet pas. Donc, il ne peut pas... On se prend le vert après, avec... Une question sur les gens qui ont des expériences de vie plus longues que les autres, du coup la rente, il y a perçoit pendant un mois de temps. Là, les assurances de vie, ça va bien. Il y en a d'autres qui ont des expériences de vie plus longues que la moyenne et donc la rente, il y a perçoit. Donc, au total, dans ces calculs, qui sont vraiment des calculs assuranciels, c'est un privé et un lucratif, une chose et l'autre, ce qu'en France. En compte d'état de cause, sachez que si le système venait à dégager des excédents, il est prévu qu'il aille, les excédents, à alimenter un fonds de réserve des drogates. Il n'est pas du tout prévu d'améliorer les fonctions pour le temps. Et le fonds, il sera placé sur les marchés financiers. J'avais des termes aussi. La première question, c'est la modulation des cotisations sociales. Alors que j'avais dit, c'est qu'à la base, c'est déjà la question du rapport capital et du coût du capital par rapport à la richesse politique par le travail. Et la modulation, ça envoie à la notion aussi de... ça va l'arrêter. Ça va l'arrêter. Ça va l'arrêter. Et là-dessus, ça va l'arrêter. Aujourd'hui, il y a déjà des modulations dans la cotisation. Quand il y a des exopérations ou des conditions qui ne sont pas sur les taux de cotisation de nos patients, on est déjà dans la modulation. Ils savent le faire comme ça, ça les arrange. Là, le seul truc, c'est que ça ne les arrange pas. Deuxième chose, la question à l'équipe, l'espérance de vie. Dans tout système de retraite, on prend en compte l'espérance de vie. Et on arrive à un âge d'équilibre. La différence entre l'arche, c'est quand on est dans la création des filles, comme aujourd'hui, on a besoin de le coût de la vie pour déterminer les besoins des enfants. Et donc, il y a l'âge d'être derrière. Alors que là, dans la réforme qui nous est amenée, cette notion d'espérance de vie autour de l'âge d'équilibre, c'est pour corseter tout le reste. C'est pour lever mon but à la fin pour calculer, mais on le met au départ pour déterminer, c'est corseter dessus. C'est une spécificité professionnelle. Oui, il y a la vérité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les gardiens professionnels ne sont pas nécessairement les mêmes dans les différents régions qu'aujourd'hui. Merci à vous trois. C'était une belle séance. Le collectif d'animation de la bataille des retraites du Parti communiste français est à la disposition des secrétaires de section, de fédés. Si vous souhaitez mettre à l'agenda des initiatives, des débats publics, les membres du collectif en disposition pour venir animer ces rencontres, il y a eu le dernier numéro d'économie et de politique consacré intégralement à la question des retraites. Et j'ai répondu à un entretien en cause commune, la dernière livraison sur un peu les dimensions politiques de la rentrée sur ces questions-là. Belle campagne à toutes et tous. C'est dans la rue, à côté de la CGT, de Sud, le 24. Et maintenant, c'est ADP. Merci à vous.